Bonjour Carole, alors on vient de découvrir ta galerie d'art dans une petite rue, c'est magique ! qui s'appelle la galerie d'art empruntes, et alors moi je suis absolument émerveillée par ce que je trouve ici, je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous présenter la galerie, nous expliquer ce qui est exposé, comment ça fonctionne ? Alors c'est la galerie d'art empruntes qui se situe dans la Médina des Saouira, et donc je suis ouverte depuis dix ans, et je représente des artistes des Saouira, qui sont nationaux ou internationaux, puisqu'à les Saouira il y a de nombreuses nationalités qui viennent ici, s'inspirer, et donc j'ai un artiste marocain qui, c'est aussi sa galerie, il s'appelle Ahmed Adalouch, et donc ici aujourd'hui il est à l'honneur, il a de nombreux tableaux. Superbe ! Oui, il travaille sur des vieilles portes ou des vieilles planches, c'est en fait un esprit récupération, il redonne une deuxième vie aux planches, en en faisant une œuvre d'art, ou alors il travaille les toiles, ou il travaille la matière, en fait c'est un peu comme sur les planches, mais là il fait la peinture d'une succession de couches de peinture, puis avec ce fond, il s'en sert de support pour faire les sujets qu'il souhaite. Donc là actuellement il représente beaucoup les scènes de vie marocaines. C'est un portrait de vieux, donc lui il est berbère, il est de Esaouira, et ça fait déjà de nombreuses années qu'il peint. Il expose dans différents endroits, aussi bien au Maroc qu'à l'international, entre autres il a exposé en France plusieurs fois. Alors, et est-ce que tu reçois des œuvres d'autres artistes ? Oui tout à fait, donc j'expose aussi d'autres artistes, comme Marine Faure, qui fait plutôt style illustration, avec plein d'humour, elle fait des scènes du Maroc, comme ça, ou dans des fenêtres, elle a aussi l'esprit récupération, mais dans un autre style, là elle a fait une petite fenêtre, ou sur une, par exemple là, c'est un haut de table. Ça j'aime beaucoup. Voilà, fait thon à l'huile. Donc elle, elle est française, mais elle habite ici. D'accord, elle est française installée à l'extérieur. Voilà, c'est ça, depuis longtemps. Donc elle est à l'esprit souhéri, toujours. Voilà, et sinon après, j'ai Damien Noué, qui est un Français également, qui est installé ici, dans la campagne, ici, qui fait tout un autre style. Travaille beaucoup dans les... Est-ce qu'il est pour le bleu des Sawira ? Oui, le bleu des Sawira, oui, c'est ça qui l'inspire. Là, pour l'instant, j'ai qu'un tableau de lui. Prochainement, il va exposer un astère plus français des Sawira. De la couleur, de la profondeur, de la qualité de l'heure. Et on peut retrouver... On peut te retrouver à quel endroit, ici, avec Sawira ? Alors moi, je suis dans la Médina, 28 rues Abou Al-Mohagir. C'est vers le quartier du Mellah, le quartier juif, l'ancien quartier juif des Sawira. Et pour les brûlants, tu fais des envois aussi ? Je peux faire des envois à l'international. Je travaille avec des transporteurs. Et puis sinon, les gens peuvent les prendre avec eux, pour les petits formats. C'est possible, ça. Après, pour les grands formats, effectivement, c'est plutôt à l'international, c'est un transporteur. Tu organises le transport, ils n'ont à s'occuper de rien. C'est toi qui gère le transport. Voilà. Sinon, après, je fais aussi des expositions temporaires. C'est-à-dire un artiste qui a toute la galerie, pour lui, on fait un vernissage. On accueille, du coup, la clientèle que j'ai pour présenter son travail. Donc ça, j'en fais trois par an, à peu près. Trois vernissages, trois expositions temporaires qui durent 15 jours, maximum trois semaines. Voilà. La galerie est ouverte ? La galerie est ouverte tous les jours, sauf le dimanche. Oui. Et au niveau des heures, c'est 10h30, 13h, 15h, 19h. Voilà. Une pause déjeuner. Pour aller un petit peu manger, souiller. Oui, voilà, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada